... Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge Bessières. Aujourd'hui, une affaire un peu particulière, puisque M. Alain Girard est avocat et que sa femme, Mme Camille Girard, l'est aussi. Ils sont mariés depuis 4 ans et demi. Ils ont décidé tous les deux de se défendre eux-mêmes. Asseyez-vous. Je tiens à préciser que lorsque j'ai été commise pour juger cette affaire, connaissant les deux parties, j'ai demandé d'en être dessaisie. Mais devant l'insistance de Mme et de M. Girard, j'ai décidé d'être ici aujourd'hui. À présent, M. Girard, j'écoute votre exposé des faits. Mme le juge, lorsque j'ai épousé ma femme, Camille, j'étais pour la première fois de ma vie très amoureuse. Elle était belle, intelligente, brillante, bref, la femme idéale. Et j'ai vraiment cru que ce serait pour la vie. Malheureusement, la femme parfaite qui m'avait conquis a beaucoup changé. Vous en êtes témoin, Mme le juge. N'essayez pas de profiter de la situation, maître. Vous avez raison, Mme le juge. Enfin, vous avez constaté que ma femme est devenue arriviste, carriériste, décidée à tout pour s'imposer. Je proteste, Mme le juge. La partie adverse tente de vous influencer. Accordez, s'il vous plaît, maître. Bien, Mme le juge. Bon, enfin, il est vrai que ma femme a détruit notre couple. Elle a entretenu et continue d'entretenir une liaison avec l'un des membres de mon cabinet d'avocats. Pour ces motifs, Mme le juge, je réclame le divorce. 75 % de notre patrimoine commun, ainsi que l'attribution de notre domicile conjugal et de notre résidence secondaire. Merci. Maître Girard, je vous écoute. Mme le juge, lorsque j'ai épousé Alain, je croyais avoir rencontré un homme à la fois amoureux et respectueux de ma personnalité. Hélas, il n'en était rien. Amour et respect ont totalement disparu dès lors que ma carrière professionnelle a pris de l'importance. En fait, Mme le juge, comme vous le savez... Oh non ! Maître, dois-je aussi vous rappeler à l'ordre ? Bon, bon. Bref, pour mon mari, je suis devenue une rivale. La rivale à abattre. Et il s'est alors acharné à me battre par tous les moyens. Pas uniquement dans le domaine professionnel. La preuve, c'est qu'il ose aujourd'hui m'accuser d'adultère, ne sachant plus quoi inventer pour me discréditer. Et je le prouverai. Voilà pourquoi je demande que le divorce soit prononcé en ma faveur. Je réclame 80% de tous les biens entrés dans notre communauté depuis le mariage. Merci, Maître. Maître Gérard, voulez-vous venir à la barre, s'il vous plaît ? Puisque vous avez choisi de vous défendre vous-même, c'est donc moi qui mènerai le débat. En revanche, vous le savez, c'est votre femme qui mènera le contre-interrogatoire puisqu'elle a également choisi de se passer des services d'un confrère. Je le jure. Bien, M. Gérard, par où voulez-vous commencer ? Eh bien, par le commencement. J'ai rencontré ma femme lorsqu'elle était encore en droit. J'avais été invité à prendre part à un tribunal fictif permettant aux étudiants de s'exercer. Camille a été extraordinaire. À la fin, elle est venue me rejoindre. Et si vous invitiez une jeune avocate en herbe à dîner ce soir, m'a-t-elle dit. J'étais, je l'avoue, sous le charme. Et quand vous êtes-vous mariée ? Oh, quelques mois après. Auparavant, Camille m'avait demandé si je pouvais lui trouver du travail dans mon cabinet. Je lui avais répondu, à mon avis, qu'un mari et une femme ne devraient pas travailler ensemble. Et c'est de cette manière-là que je lui ai fait ma demande en mariage. C'est très original, en effet. Ce à quoi elle a rétorqué, si on se marie, tu pourras quand même me pistonner. En fait, si je n'avais pas dit oui, je crois qu'elle n'aurait jamais accepté de m'épouser. C'est donc grâce à moi qu'elle a trouvé une place dans un autre cabinet. Et j'aurais dû me douter de ce qui arriverait. Mais qu'entendez-vous par là ? Tout a commencé avec le procès Mèreuil. Vous vous souvenez de cet ouvrier qui était décédé suite d'un accident du travail. Je défendais la famille Mèreuil. Et j'apprends que ma femme défendait la partie adverse. Mes clients avaient beau me dire que ça ne les dérangeait pas, je voulais abandonner l'affaire. C'est ma femme qui a insisté pour que je n'abandonne pas. Elle m'a dit, tu as peur de perdre ? Oui. C'est à partir de ce moment-là que nos relations ont vraiment commencé à se dégrader. C'est-à-dire ? Eh bien, pendant le procès, elle refusait de faire l'amour. Elle s'imaginait que je voulais lui soutirer des informations sur l'oreiller. Au repas, en tête à tête, elle m'accusait de vouloir l'amadouer. Oui. Et finalement, j'ai perdu le procès. Alors je me suis dit que Camille allait peut-être enfin cesser sa petite guéguerre. Mais non, au contraire. Elle s'était mise en tête de me piquer ma clientèle. Je proteste, madame le juge. Je ne saurais tolérer les allégations diffamatoires de la partie adverse. Accordé. Il n'empêche qu'un certain nombre de mes clients sont devenus les tiens. Je peux même vous donner le nom de la dernière en date, madame Barrier. Des éditions Barrier ? Exactement. Cette histoire l'a fait jubilé pendant des mois. Et après, elle s'est attaquée à notre vie privée. Elle n'était jamais à la maison. J'ai commencé à me demander si... si elle n'avait pas quelqu'un d'autre dans sa vie le jour où j'ai réalisé qu'elle était partie à Toulouse pour plaider deux jours avant le jour du procès. En fait, je vais vous dire, madame la juge, elle était allée retrouver son amant. Je proteste. Affirmation sans preuve. Comment ça sans preuve ? Madame le juge, les lettres que j'ai entre les mains ont été versées au dossier de l'accusation. Elles m'ont été remises par maître Daniel Laffont, un jeune avocat qui vient de devenir l'un de mes associés. Et madame Girard a reconnu que ces lettres avaient été écrites de sa main. C'est exact. Oui, madame le juge. Mais c'est tout ce que j'ai reconnu. Bien. Poursuivez. Ces lettres sont des lettres d'amour vraiment très passionnées. très passionnées, voire même, voire même pornographiques. Et elles sont toutes adressées à, entre guillemets, mon amour secret. Et elles sont toutes signées, entre guillemets, celles qui t'aiment partout. C'est. C'est initiale de Camille. Voilà, madame le juge, comment ma femme, maître Laffont, avait l'habitude de correspondre. Je proteste. Simple supposition. Puisque M. Laffont est le témoin du demandeur, j'attendrai sa version des faits pour me prononcer. Je suppose, M. Girard, que vous avez demandé des explications à votre femme. Mais bien sûr. Mais elle m'avoue sa liaison avec M. Laffont. Mais c'était soi-disant fini. Et moi, je l'ai cru. Pour repartir sur de bonnes bases, je lui ai proposé de nous retrouver dans un chalet à la montagne, en amoureux. Et c'est ce que vous avez fait ? Bien sûr. Mais je devais la rejoindre dans le chalet en question le samedi après-midi. Or, j'ai pu me libérer le vendredi soir et j'ai découvert ma femme au lit avec M. Laffont. Et elle, elle m'a dit, en riant, que je n'étais pas tout à fait fini. J'étais bouleversé. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé le divorce. Bien. M. Girard, vous pouvez interroger M. Girard ? M. Girard, n'irez-vous que ces fameuses lettres d'amour, ces preuves de mon infidélité, vous étaient adressées ? Mais tu ne m'as jamais fait de révélation si osée, ma pauvre chérie. Arrête. Ces lettres étaient destinées. Tu le sais parfaitement. Mme le juge, j'aimerais que le conseiller adverse cesse de me harceler. Personne ne vous harcelle, M. Girard. Poursuivez, maître. M. Girard, vous avez oublié de nous dire tout à l'heure que si Mme Barrier avait quitté votre cabinet, c'est uniquement parce que vous lui aviez conseillé de suborner un témoin. Mais tu sais très bien que je ne peux divulguer aucune information sur mes clients ou ex-clients, secrets professionnels, même pour me défendre contre des accusations aussi outrageantes. Mme le juge, j'aimerais beaucoup que M. Girard ne me tutoie pas. M. Girard, vous étiez tellement furieux d'avoir perdu le procès Mèreuil que vous m'avez dit, puisque c'est comme ça la guerre est déclarée, tu ne me battras plus jamais, à aucun jeu. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Mais pas du tout. Non, pas du tout. J'ai dit que tu ne ferais pas long feu dans la profession si tu continuais à utiliser des pratiques aussi douteuses pour battre tes adversaires. Nuance. C'est faux. C'était une véritable déclaration de guerre. Et vous avez même déclaré les hostilités dans notre foyer. Oui, je n'ai fait que répondre. Avouez ! Je n'ai fait que répondre. Ce n'est pas du tout ce dont je me souviens. Écoute, Camille, tu pourras toujours nous donner ta version des faits quand je t'interrogerai. Et crois-moi, je ne te louperai pas. Un peu de correction, s'il vous plaît. Et comme tu ne pouvais rien contre moi au plan professionnel, tu as inventé cette histoire d'adultère ridicule. Oh, mais Camille, il n'y a que la vérité qui offense. Mais tu as beau jouer les effarouchés, cette fois, tu ne t'en tireras pas comme ça. Madame le juge, je proteste. Monsieur Girard n'a pas répondu à ma question. Accordé. Et sache que toi non plus, tu ne t'en tireras pas comme ça. Salaud. Je proteste, Madame le juge. Accordé. Maître Girard, Monsieur Girard, dois-je vous rappeler que vous êtes dans l'enceinte d'un tribunal et non sur un ring ? Je n'ai pas d'autres questions, Madame le juge. Bon. J'appelle votre témoin, Monsieur Daniel Laffont, à la barre. Monsieur Laffont est avocat. Il est l'un des associés de Monsieur Girard, le plus jeune. Monsieur Girard affirme que son épouse entretient une liaison avec lui. La preuve des lettres très osées que sa femme lui aurait envoyées. Monsieur Laffont témoigne en faveur de Monsieur Girard. Je le jure. Monsieur Laffont, quand avez-vous rencontré Madame Girard pour la première fois ? Eh bien, c'était à l'époque de l'affaire Méreuil. Je m'occupais aussi de ce dossier. Et je dois dire qu'à cette époque, j'avais déjà réuni pas mal d'éléments importants. Un jour, Madame Girard est venue me voir pour me proposer une jolie récompense en l'échange de certains petits renseignements. J'ai refusé, évidemment, et là, elle a commencé à déboutonner son chemisier. Je suis parti après lui avoir dit tout ce que je pensais de ses pratiques. J'en avais honte pour elle. Avez-vous revu Madame Girard ? Oui. Quelques mois après, nous nous sommes revus dans un café près du palais, tout à fait par hasard. Là, elle m'a avoué que son mariage ne signifiait plus rien pour elle, que s'il était encore avec vous, enfin, avec son mari, c'était simplement pour sauver les apparences. Le soir même, elle était dans mon lit. Est-ce que votre liaison s'est poursuivie ? Oui, oui, on se revoyait le plus souvent possible. Mais c'est vrai, nous avons bien passé deux jours ensemble à Toulouse juste avant un procès. Et puis, Camille a commencé cette correspondance torride avec moi. J'étais son amour secret, elle était celle qui m'aimait partout. M. Laffont, racontez-nous ce qui s'est passé le jour où je vous ai surpris, vous et ma femme, dans ce chalet de montagne. Bien, en fait, nous étions au lit, vous êtes entrés et vous aviez l'air tellement bouleversé que j'étais très mal à l'aise. et en fin de compte, Camille nous avait menti à tous les deux. Je vous remercie, M. Laffont. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Gérard, le témoin est à vous. M. Laffont, si mon mari nous avait trouvé au lit tous les deux, comme vous le prétendez, comment se fait-il que vous soyez devenu son associé à peine un mois plus tard ? Tout simplement parce que cette association était déjà prévue depuis très longtemps. D'autre part, M. Girard savait très bien que vous m'aviez tendu un piège pour vous jouer de moi et de lui. M. Laffont, avouez plutôt que si vous êtes devenu l'associé de mon mari, c'est uniquement parce que vous avez accepté de mentir devant cette cour au sujet de cette soi-disant liaison entre vous et moi. Je vous rappelle que je suis un avocat respectable. Moi, j'ai prêté serment je ne me permettrai jamais de faire un faux témoignage. Nous avons eu une liaison et vous le savez très bien. Admettons. Dans ce cas, vous savez certainement que j'ai un grain de beauté. Où se trouve ce grain de beauté, M. Laffont ? Je ne croyais pas en arriver jusque-là. Enfin, puisque vous le demandez, sur votre épaule. Laquelle ? Laquelle ? Gauche. Vous êtes sûre ? Ce n'est pas mon mari qui vous aurait renseigné par hasard. Non, 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 non. Je le crois bien m'en souvenir. Je l'ai remarqué lorsque nous faisions l'amour. Dommage. Parce qu'il se trouve sur l'épaule droite, M. Laffont. Tu n'as jamais eu le sens de l'observation, mon pauvre chéri. Je proteste, Mme le juge. Maître Girard n'est pas ici pour faire de l'exhibitionnisme. Refusez, maître. M. Laffont, vous pouvez retourner vous asseoir. Maître Girard, avez-vous d'autres témoins ? Non, pas d'autres témoins, Mme le juge. Bien. Dans ce cas, Mme Camille Girard, je vous attends à la barre. Mme Girard, je vous le rappelle, comme son mari, a décidé d'assurer elle-même sa propre défense. Accusée d'adultère par celui-ci, elle prétend qu'il a inventé cette histoire de toutes pièces uniquement parce qu'il est jaloux de ses succès professionnels. Je le jure. Selon vous, Mme Girard, pourquoi votre mariage a-t-il échoué ? Eh bien, c'est effectivement parce qu'il y a eu rivalité. Compétition entre nous. Mais c'est mon mari qui a instauré ces rapports. C'est vrai. Tout a commencé avec le procès Mereuil. C'est bien la seule chose sur laquelle mon mari ne vous ait pas menti. En fait, il avait décidé qu'il gagnerait ce procès, qu'il me battrait à n'importe quel prix. Mais, il a fait preuve d'une telle bassesse. Le juge n'a pas été dupe et il a perdu. Je proteste. Cette remarque est non seulement injustifiée, mais diffamatoire. Accordée. Greffier, veuillez rayer la dernière remarque de Mme Girard. Mme Girard, s'il vous plaît, à l'avenir, faites un peu attention à ce que vous dites. Le problème, c'est que, comme monsieur a perdu, il est devenu froid. Agressif, même. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour arranger les choses, mais, quoi que je dise, il le prenait mal. Tout devenait un défi. Pourriez-vous nous donner un exemple ? Oui. Tenez, pour sauver notre couple, j'avais décidé de mettre ma carrière au ralenti, pour m'occuper davantage de mon foyer. Mais là encore, mon mari a essayé de maintenir la compétition. Comme je m'étais mise à cuisiner, il a voulu prendre des cours de cuisine pour être meilleur que moi. La compétition, il n'avait que ce mot-là à la bouche. Nos jogging matinaux se transformaient en véritables courses de vitesse. Un jour, je suis arrivée la première à la maison. Vous savez ce qu'il a fait ? Le lendemain, il m'a balancée dans le lac du Bois-de-Boulogne. Poursuivez. Il voulait tellement me prouver qu'il était meilleur que moi, plus fort que moi, qu'il a même réussi à détruire notre vie intime. Quand nous faisions l'amour, j'avais l'impression de faire de véritables tests d'endurance. Il me traitait d'idiote, de Camille, parce que j'osais réclamer un peu de tendresse. Alors, j'ai repris des clients et j'ai renoncé à ma vie de femme au foyer. Que s'est-il passé ? Tout le monde était très heureux de me revoir. Je savais que des clients m'avaient demandé certains clients comme Mme Barrier étaient effectivement d'anciens clients de mon mari, mais ils étaient venus me voir de leur plein gré. Et puis, après avoir raconté à tout le monde que notre mariage était en train de s'écrouler, il a essayé de saboter ma carrière. Il a conseillé à mes clients de porter plaine contre moi pour vice de forme. Et ça, tout le monde le sait. Je proteste, simple supposition. Accordé. Je vous en prie, continuez. Eh bien, comme toutes ces tentatives de sabotage ont échoué, il a alors inventé cette histoire d'adultère, de chalet, M. Laffont et compagnie. Eh bien, justement, puisque cette histoire semble être au cœur de notre affaire, pourriez-vous nous donner votre version des faits ? Oui. Ce jour-là, donc, j'étais installée devant la cheminée en chemise de nuit dans notre chalet. J'attendais mon mari. Et le voilà qui arrive, mais pas seul, avec son compère, M. Laffont. Le temps de dire, mais je crois que je viens de surprendre ma femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel ? Ils sont partis. Voilà, vous savez tout maintenant. Bien, merci. Maître Girard, vous pouvez interroger Mme Girard. Mme Girard, en fait, ce n'est pas volontairement que vous avez mis votre carrière au ralenti. Vous avez été dans l'obligation de vous faire oublier pendant un certain temps parce qu'un de vos clients avait porté plainte contre vous, pour abus de confiance. Mais il a dû abandonner sa plainte pour faute de preuve. J'ai été complètement innocentée. Cela dit, je vais profiter de cette période pour te consacrer davantage de temps. Ah oui. Eh bien, non, mais comment voulais-tu me consacrer davantage de temps alors que tu m'as abandonné pendant quatre mois pour faire le tour du monde ? Mais c'est toi qui n'as pas voulu venir avec moi. Je voulais que tu m'accompagnes, je voulais que les choses s'arrangent entre nous. Comment ça ? Comment ? En me disant que tu ne serais pas satisfaite tant que tu ne m'aurais pas piqué tous mes clients ? C'est ça, comment tu voulais arranger les choses comme ça ? C'est grotesque. C'est toi qui as déclaré la guerre, pas moi. Alors, dis-moi, pourquoi gardes-tu un journal dans lequel tu notes tout, même qui a eu le dernier mot à chacune de nos disputes ? C'est mon journal, tu n'avais pas le droit de l'ouvrir. Et un jour, alors que j'étais trop fatigué pour faire l'amour après un procès exténuant, ce n'est pas toi qui m'as dit si c'est tout ce que tu es capable de faire, il va falloir que je me trouve un amant à la hauteur ? Non. J'ai seulement dit que j'avais besoin d'un peu de tendresse parce que tu rendais notre vie sexuelle infernale. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre un amant, tu le sais très bien. Et Michel Grimaldi, ce n'est pas ton amant peut-être ? Tu sais, il est là. Je peux très bien lui dire de venir témoigner, mais tu préfères peut-être nous en parler toi-même. Madame le juge, je vais vous raconter. Un soir, après une de nos plus grosses scènes de ménage, j'ai eu envie de sortir, d'aller au bois pour courir un peu et me défouler. C'est vrai, oui, j'ai rencontré M. Grimaldi, mais tout à fait par hasard. Il m'a invité à prendre un verre, c'est tout. Oui, et après, tu l'as ramené à la maison ? Oui, mais il ne s'est rien passé, je n'ai pas pu. Et qu'est-ce qui nous prouve que tu n'as pas couché avec ce Grimaldi ? Comme avec M. Laffont et avec des centaines d'autres, peut-être, tout ce que je n'ai pas vu. Tu es ignoble. Je proteste. Mme le juge, je demande qu'on cesse de me harceler. Accordé. Tenez-vous-en aux faits, M. Girard. Pas d'autres questions, Mme le juge. Vous pouvez retourner vous asseoir, Mme Girard. J'appelle votre témoin, Mlle Louise Aumont. Mlle Aumont est associée majoritaire dans un cabinet d'avocats composé uniquement de femmes. Elle travaille avec Mme Girard. Elle témoigne aujourd'hui en sa faveur. Je le jure. Mlle Aumont, vous connaissez mon mari. Vous nous avez déjà vus ensemble. Pourriez-vous nous parler de son esprit de compétition particulièrement développé ? Oui, je me rappelle notamment de cette soirée à la campagne. Votre mari avait parié qu'il était meilleur nageur que vous. Vous avez fait deux longueurs dans la piscine et comme vous êtes arrivée la première, il vous a injuriée. Mlle Aumont, vous venez d'entendre la déposition de mon mari qui m'accuse d'être partie à Toulouse deux jours avant un procès et retrouver un amant. pourriez-vous dire à cette cour ce que je faisais vraiment à Toulouse ? Mais bien sûr, puisque j'étais avec vous. Nous sommes restés dans le même hôtel, nous partagions la même chambre et vous avez travaillé jour et nuit pour préparer votre plaidoirie. Je ne vois vraiment pas comment vous auriez pu passer ces deux jours avec M. Laffont puisque nous ne l'avons même pas vues. Merci, Mlle Aumont. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Bien, M. Girard, vous pouvez interroger le témoin. Mlle Aumont, vous auriez donc passé deux jours à Toulouse avec Mme Girard sans jamais l'avoir quittée ? Oui. Alors, pourquoi avoir déclaré lors de votre premier témoignage, je cite, à la question « Quand êtes-vous arrivée à Toulouse ? » Réponse « Je ne sais plus exactement peut-être un jour ou deux avant le procès. Comment pouvez-vous être aussi certaine de votre date d'arrivée aujourd'hui ? » Mais tout simplement parce que j'ai eu le temps de vérifier mon agenda. Ou peut-être parce que vous avez compris l'importance de votre emploi du temps compte tenu de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Je proteste. Nous ne sommes pas ici pour entendre des suppositions. Accordées. Veuillez reformuler votre question, M. Girard. La vérité, Mlle Aumont, c'est que ma femme était à Toulouse avec M. Laffont les deux jours qui ont précédé votre arrivée. Je proteste, Mme le juge. Cette question a déjà été posée et nous en connaissons la réponse, même si ce n'est pas celle que souhaite entendre mon cher confrère. Accordée. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Bien. Vous pouvez disposer, Mlle Aumont. M. Girard, avez-vous d'autres témoins ? Oui, Mme le juge. J'aimerais appeler à la barre un témoin de dernière minute. M. Claude Pellissier. Bien. M. Pellissier, veuillez venir à la barre. M. Pellissier est également avocat. Il travaille dans le cabinet de M. Girard et donc de M. Laffont. Nous ignorions qu'il était témoin aujourd'hui et surtout témoin en faveur de Mme Girard. Les informations qu'il y étient vont certainement éclairer cette affaire d'un jour nouveau. M. Pellissier, pouvez-vous nous raconter l'entrevue que vous avez eue avec M. Girard il y a environ dix mois ? Tout à fait. M. Girard m'a proposé de prendre départ dans sa société, autrement dit de devenir son associé. Si toutefois j'acceptais de dire que j'entretenais une liaison avec son épouse, bien évidemment j'ai refusé. Et comment a-t-il réagi ? Il m'a menacé. Si je répétais un mot, un seul mot de notre petite conversation à qui que ce soit, il nierait tout et il se débrouillerait pour que je ne puisse plus jamais exercer mon métier. Il me ferait une réputation dont je ne me remettrai pas. Voilà, Mme le juge, à quelle sorte d'avocat j'ai été mariée. Merci, M. Pellissier. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Merci. M. Girard, vous pouvez interroger M. Pellissier. Merci, Mme le juge. M. Pellissier, lorsque j'ai refusé de vous choisir l'année dernière, vous m'avez bien dit que vous me le feriez regretter et même payer un jour. J'ai simplement dit que vous risqueriez de me perdre et de ce fait que cela vous coûterait de l'argent. Il n'était absolument pas question d'une menace. M. Pellissier, je crois savoir que vous avez rencontré Mme Girard dans un hôtel il y a un mois. Vous pouvez expliquer à la cour les raisons de ce lieu de rendez-vous pour le moins inattendu. Elle voulait avoir une entrevue avant le procès. Dans une chambre d'hôtel, la cour appréciera... Je proteste, Mme le juge. Ces insinuations sont sans fondement. Avez-vous des preuves ? Des preuves ? Mais la facture de la chambre d'hôtel a été versée au dossier de l'accusation, Mme le juge. Vous me voyez surpris de la faute professionnelle de M. Girard. Comment pouvais-je imaginer qu'elle ne consulterait pas toutes les pièces du dossier du demandeur ? Demande rejetée, M. Girard. Merci, Mme le juge. M. Pellissier, vous avez inventé cette soi-disant histoire de corruption le jour où Mlle Le Monde vous a proposé de vous engager dans son cabinet d'avocat à condition que vous témoignez en faveur de mon épouse. Voilà la vérité. Mais c'est faux ! Mon témoignage aujourd'hui est parfaitement intègre et j'ai juré de dire la vérité. Mais enfin, mais M. Pellissier ! Mon associé M. Laffont ici présent se trouvait juste derrière vous le jour où vous avez rencontré Mlle Le Monde en compagnie de mon épouse dans un restaurant très connu et il a entendu toute votre conversation. Alors la vérité, monsieur... Mais vous êtes complètement pourri. Ce n'est pas une réponse. Mme le juge, j'exige une réponse du témoin et que le greffier pourriez cette dernière intervention du procès-verbal. Accordé. M. Pellissier, veuillez surveiller vos propos et répondre à la question de M. Girard. La vérité, la voilà. Mlle Le Monde m'a dit que si j'étais renvoyée à cause de mon témoignage, elle m'engagerait. Voilà la vérité. Oui, et ma femme vous a offert son corps en prime tout comme elle l'a fait avec M. Laffont et M. Grimaldi sans oublier les autres. Je proteste. L'accusation n'a aucune preuve. Accordé. Ça suffit, Alain. Tu as perdu. Maître Girard, évitez ce genre d'intervention à l'avenir. Merci. Poursuivez, maître. Je n'ai pas d'autres questions, Mme le juge. Bien, M. Pellissier, vous pouvez retourner vous asseoir. L'audience est suspendue. Le juge se retire pour préparer son verdict. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes de retour au tribunal des divorces. Le juge Bessières va maintenant rendre son verdict dans l'affaire Girard contre Girard. Asseyez-vous. On dit souvent que l'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Eh bien, je dois dire que nous avons eu aujourd'hui l'exception qui confirme la règle, tout au moins en ce qui concerne M. Girard. Voilà un avocat qui se permet de suborner des témoins, de faire des faux témoignages. Bref, j'ai rarement vu un homme aussi peu respectueux des règles de sa profession. Vous pouvez vous considérer d'ores et déjà, M. Girard, comme votre dernier client. La Cour prononce donc ce divorce à vos torts exclusifs. Mme Girard conservera le domicile conjugal et recevra 80 % du patrimoine du couple. Elle recevra en outre une pension alimentaire de 5 000 francs par mois pendant 5 ans à titre compensatoire. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada